Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous sommes avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Fondateur de Pouch Media, mais très bien. Et vous, j'imagine, avec cette ambiance tendue en ce moment ? Plus que tendue, ma chère Clémence, plus que tendue, mais on va en parler, vous allez voir. On parle de la grève des raffineurs qui prend de l'ampleur et ne semble pas pour l'instant faiblir, alors que le gouvernement a du mal à se faire entendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser, Nicolas ? Clémence, comme le dit ma grand-mère, ça marque très mal cette histoire. Et je peux vous assurer qu'Elisabeth Borne, notre émérite mamie vapone nationale, doit être à deux doigts du born-out. Car les fanfarons du gouvernement, toute la semaine dernière, ont fait railler pour minimiser la pénurie de carburant, alors qu'on pouvait compter à vue de nez 1500 kilomètres de bouchons devant des milliers de stations de service partout en France. Alors, pour vous faire une idée, les copains, c'est un pari Montpellier d'aller-retour. Mais le bravage Olivier, la science infuse, ne lâchez pas le morceau. Non, il n'y a pas de pénurie de carburant, ma bonne dame, juste des tensions qui devraient se régler sous peu. Oui, enfin, oui, ça c'est sûr, ça s'est réglé, surtout à grand coup de mandal entre le pistolet de Sanplon 98 et celui du Sanplon 95. Certains ont même privatisé les stations de service pour se faire un peu d'argent de poche. Là aussi, à grande volée de paires de bouffe, pendant que les forces de l'ordre, elles, elles contrôlaient la george des sens de certains Français. De son côté, Gabi Attal, le boy scout de la Macronie, nuançait son propos et commençait à parler le week-end, difficile à venir. Et puis, et puis, et puis, devant le fait accompli, il y a un carafe devant des centaines de stations de service à sec. avec Babette Born a menacé les grévistes à l'Assemblée nationale de réquisitionner les opérateurs pour faire sortir les carburants des raffineries. Et là, mon Dieu, et là, la boulette. Ah oui, la très très grosse boulette de manive à potes qui a passablement excédé les raffineurs et plus largement toute la troupe ségetiste et les camarades de FO. Et maintenant, c'est au tour de la branche nucléaire d'EDF de se mettre en grève et d'autres devraient suivre dans les prochains jours. Et ce matin, les copains, ce matin, c'est bien pire que ce week-end et demain sera probablement pire qu'aujourd'hui parce que tout le monde est chafouin à part Patrick Pouyanné, le big boss de Total, qui s'est augmenté la mandarine de 52% et touche aujourd'hui un salaire de près de 6 millions d'euros. Ça fait rêver. Oui, mais franchement, Nicolas Vidal, c'est vraiment inquiétant. La situation semble être complètement dans une impasse. Eh bien oui, c'est le moins que l'on puisse dire ce matin. Le gouvernement se retrouve bien entendu dans une impasse et des millions de Français sont pris au piège. Mais au lieu de se plaindre et de gendre, les Français devraient prendre un arrêté populaire de réquisition immédiate du gouvernement et reprend la main sur leur pays. Et comme je le dis depuis des mois dans la matinale, cher Clémence, c'est la fin de la bobine politique. Et tout le monde entre nous est un peu responsable, aussi bien Macron que les Français. Parce que franchement, réduire ce mouvement de grève massif sur une question aussi triquée que pour ou contre la grève, pour ou contre les blocages, correspond à la surface d'un timbre poste de l'intelligence. Et cela répond aussi à la propagande du gouvernement, qui avait la complicité des médias mainstream à diviser les Français avec la même méthode ignoble que pendant le Covid, rappelez-vous, à grands coups de quoi ? De sondages bidonnés et de décryptages ineptes. Aujourd'hui, nous assistons à l'effondrement d'un pouvoir qui a privatisé la France, qui l'a haché menu pour le servir sur un plateau à de puissants intérêts privés qui n'ont qu'une obsession au fond, c'est faire du profit, du profit et encore du profit. Macron a fait de la France un supermarché où tout est à vendre avec beaucoup de promotion et surtout pas d'inflation. Et sur le vol économique, on nous a vendu le Mozart de la finance et on se tamponne depuis cinq ans le Beethoven de la dette. Il a exposé la France comme jamais la mondialisation à la Bruxelles, à la BCE et au chaos économique. Aujourd'hui, la situation catastrophique de la France, aussi bien sociale qu'économique, est le prix de la facture à payer pour les Français qui, dans leur grande majorité, ont laissé, il faut le dire, pendant des années, les mains libres à la casse organisée de notre économie, de notre souveraineté, de notre excellence et maintenant, chers amis, de notre subsistance à survivre. Oui, car la paresse, le désintérêt et l'oisiveté ont un prix. Et maintenant, l'addition est sur la table et il va falloir la régler. Alors d'après vous, qu'est-ce qui attend les Français et surtout comment l'en empêcher ? Ben oui, aujourd'hui, nous souffrons tous de la pénurie des carburants. Nous souffrirons tous demain d'une pénurie d'énergie, voire de blackout ponctuel. Et puis pour cela, on vous collera dans les dents, chers Français, un passe énergétique, voire un passe carbone. Et ça sera bienvenu dans le monde formidable et doré des amiches. Les prix de l'énergie, quant à eux, pourront déclencher, il faut le savoir, des ruptures d'approvisionnement alimentaire qui sont, à cette heure, un vrai sujet d'inquiétude. Et par-dessus cela, vous allez prendre derrière les oreilles la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, favorisée justement par un chômage de masse et un code du travail saccagé. De plus, personne n'en parle, mais la France connaît aujourd'hui des pénuries de médicaments absolument, absolument alarmantes. Alors si, avec tout cela, des millions de Français ne daignent pas reprendre leur amener en main, se bouger le cul, taper collectivement du poing sur la table et sanctionner la classe politique au pouvoir, eh bien, j'ai envie de vous dire, ma chère Clémence, que la connerie a un prix et qu'elle va se payer très, très, très cher, surtout dans ces temps d'inflation. Allez, bon courage les loulous, bonne matinée. Merci, c'est sympa Nicolas Vidal avec tout ce que vous nous avez dit, parce que nous aussi, on va devoir payer le prix de la connerie de tous les autres. Merci encore, Nico. Merci. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne droite avec Clément Soudiakova. Et bonjour, vous êtes bien sur Ligne droite ? Ne vous inquiétez pas, on le retrouvera, notre Nicolas Vidal, dans la table ronde. La table ronde qui va parler de cette guérilla qui vient, la guérilla, la vraie, avec ses stations essence. Est-ce que ce sera le début de l'embrasement ? Eh bien, on en parle avec Nicolas Vidal, avec Laurent Oberton, avec Piero San Giorgio. Et tout de suite, pour notre éclairage, nous revenons sur cette crise économique qui ne fait que commencer. Merci d'avance.